Elle a accepté de venir nous parler ce soir de sa carrière, des raisons de son départ et de son avenir. Mesdames et messieurs, Laurette Onkelings. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci à tous et David vient de découvrir qu'il y avait un écran derrière nous. Oui, c'est ce qu'on voulait dire. Alors, nous sommes évidemment très très honorés, madame Onkelings. Monsieur Dewarze, je ne vous ai pas coupé la parole, alors laissez-moi vous dire. Mais je ne vous ai pas coupé. Qu'est-ce que vous venez de faire ? Non mais je... Les masques tombent, monsieur Dewarze. Le bruit de l'Inquisition résonne sur ce plateau. Bon, l'Inquisition, ce n'était pas une erreur, c'est une ignominie. Et je dis-moi que c'est ignoble de prendre fait et cause pour tous ceux qui ont foulé au pied toutes nos valeurs. Oui, mais je n'ai pas dit le contre, madame Onkelings. Dewarze, c'est encore flamant, ça ne m'étonne pas. Bon, tu tombes, ça suffit. Bon, madame Onkelings, vous savez, je ne vous ai même pas encore posé de questions. Ah, vous voulez me poser des questions ? Ben, j'aimerais bien. Très bien, j'appelle mon avocat Marconet. Mais enfin... Marconet. Bonsoir, mesdames et messieurs les gérés, bonsoir chérie. Qu'avez-vous contre ma cliente ? Est-ce que je peux savoir comment... C'est Marc Eutendal-Sarkozy. Est-ce que je peux savoir... Non, berne-ficotez pas tout le monde. Est-ce que je peux savoir comment vous êtes rentré ? Oui, mais enfin, c'est la RTBF, j'ai les clés, mon vieux. Je peux savoir qu'est-ce que vous avez contre ma cliente ? Bon, alors, c'est pas votre cliente, c'est votre femme. Ne jouons pas sur les mots, monsieur Dewarze. Écoutez, j'ai bien noté ce qui s'est dit ici tout à l'heure. J'ai noté, alors, dès le premier instant, vous avez déclaré... Oui. Vous avez déclaré... In excelsus ruperto, vous avez déclaré... Madame Angolix, calmez-vous ! Ben oui. Mais enfin, c'est impossible. C'est comme si je vous disais, monsieur Dewarze, soyez beau. C'est un autre... Mais Marcouche, où prend ma défense ? Écoute, tu sais bien que je suis le meilleur avocat de tous les temps. Mais je ne peux pas défendre l'indéfendable, ma chérie. Mais bien sûr que si, tu es l'avocat du PS. Ah oui, c'est pas faux, ça. Madame Angolix, vous avez donc décidé de quitter la vie politique. Pardon ? Oui, je ne te l'ai pas dit encore, Marcachou, mais dans deux ans, j'arrête la politique. Mais moi, je peux continuer à en faire. Oui, oui. Ah, ça va. Vous n'étiez pas au courant ? Non, Marcachou ne lit pas la presse. Ah bon ? Enfin, il dit Paris Match quand on est dedans. Oui. Bon, vous allez donc quitter la scène politique en 2019 ou plus tard. Ne sera-ce pas compliqué de quitter le parti comme ça du jour au lendemain ? Oui, je vous rassure, monsieur Dewarze, je vais garder des contacts très proches avec le PS. Ah bon, mais comment ça ? Vas-y, Juchou. C'est-à-dire que... Oui, d'accord. Attendez, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Je l'ai, je l'ai ici. Avec le nombre d'affaires qu'il a, il en a pris pour 20. Voilà. J'allais le dire. Excusez-moi, vous avez un dossier pour chaque question que je vous pose ? Parce que là, on ne va pas avancer. Bon, alors, on va revenir un instant sur votre longue carrière, alors, vous savez. Donc, vous êtes une femme... Oui, eh bien, je suis une femme simple et modeste qui a décidé de se consacrer aux autres toute sa vie, en toute humilité. Alors, ne comptez pas sur moi, ici, pour étendre ma carrière exemplaire, dans laquelle j'ai fait des choses remarquables, dans laquelle j'ai toujours été au meilleur de moi-même. Ah oui, restons humbles, effectivement. Si le monsieur t'embête, je peux l'attaquer en justice. Ça, ça peut se faire. Ne t'inquiète pas, mon chéri, je sais me défendre. Alors, revenons vos carrières. Vous êtes ministre de l'enseignement de 1993 à 1999. Oui, c'était bien. Il faut rappeler à quel point j'ai marqué dans mon emprunt de cette fonction. Tous ceux qui m'ont succédé n'ont été que de pâles, photocopies, sans âme. On se souvient quand même du long conflit avec les syndicats, la suppression de 3000 postes. On ne peut pas dire que l'enseignement se porte mieux maintenant. Marquons-nous. Oui, ma mounette. Prépare la procédure. Oui, ma mounette. Bon, alors, on vous doit aussi le fameux plan d'emploi pour les jeunes baptisés plan Rosetta, en hommage aux frères Dardenne, d'ailleurs. Oui, j'aime beaucoup Michel et Frédéric Dardenne, qui sont dardants. Non, non, on ne sait pas. Ils sont dardants défenseurs du socialisme, et ils ont toujours fait preuve d'une probité et d'une honnêteté irréprochables. Ce qui me fascine avec ma mounette, c'est qu'elle arrive à déclarer ceci sans éclater de rire. Je voulais parler des frères Dardenne. Excusez-moi. 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 Excusez-moi Maya Labelle et Willy. Je voulais parler des frères Dardenne, Rosetta, à qui vous avez rendu hommage avec votre plan d'emploi, donc. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que moi, je trouve que donner à mon plan le titre d'un film dans lequel l'héroïne vit dans une caravane avec sa mère alcoolique avant de se faire virer de son emploi de vendeuse de gaufres, et puis qui essaie de se suicider à la fin, eh bien moi, je trouve que ça donne un beau message d'avenir pour notre jeunesse. Vu comme ça, évidemment, c'est bon. Alors, l'annonce de votre départ n'est-il pas aussi un message envoyé à Elio Di Roupo, par exemple, pour lui dire, Elio, il est temps pour toi aussi de passer la main ? Comment je n'ai pas compris ? Non, je vous demande si votre retrait de la vie politique n'est pas un message envoyé à Elio Di Roupo pour qu'il fasse de même. T'inquiète pas, Maman, de toute façon, ce guignol et toute sa bande de guignols, c'est leur dernière émission. Non, mais quelle est la véritable raison de votre retrait, Mme Anglique ? Mais je l'ai hurlé plusieurs fois ! C'est pour laisser place à nos enfants. Enfin... Vous voulez dire aux jeunes ? Oui, à mes jeunes enfants ! Non, mais... Non, mais votre remarque est pernicieuse, M. De Warzey. Vous semblez oublier que si le scandale du Samu Social n'avait pas éclaté, il n'y aurait pas de scandale. On n'a pas volé cet argent pauvre, on ne leur a pas donné, ça n'a rien à croire. Ça, c'est vous mettez... Vous mettez vraiment... Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas fait ça en répétition, donc... Vous savez, vous mettez de l'eau, de ceux qui disent que vous êtes colérique. Quoi ? Je suis colérique ? Ah, mais évidemment, il dit ça parce que je suis une femme, hein ! Ah, évidemment, dès qu'une femme s'énerve, c'est qu'elle a ses règles, hein ! Mais après du tout, je n'ai pas dit ça ! Pardon, mais alors, écoutez... Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Oui, mais toi, évidemment, pour défendre Delphine Bowel, alors là, on se précipite, hein ! Et puis dès qu'il a sensé de défendre sa bien-aimée, il n'y a plus personne, hein ! Alors arrête de me dire de me calmer. Non, mais c'est pas ça, il ne vous dit pas ça, bon... Non, mais ma mounette, si tu quittes la vie politique, qu'est-ce que tu vas faire à la place ? Eh bien, j'aurai enfin plus de temps pour être à la maison. Et puis, toute la journée, je vais te suivre, je vais t'assister, je vais te soutenir, je vais te relire... Oh, merde ! Pardon ? Non, j'ai dit... Oh, chouert, chouert, chouert ! Excusez, mon mari, monsieur de Warzey, c'est un grand émeu. Oui, oui, je vois ça, oui. Ah, il pleure de joie à l'idée de m'avoir enfin un peu plus souvent à la maison. N'est-ce pas, mon Marcouchou ? Non ! Oui, oui, oui ! Est-ce que votre choix n'est pas finalement basé sur les affaires, notamment le fait que vous avez défendu Yvan Mailleur en plein scandale du Samu Social ? Yvan qui ? Non, arrêtez ! Votre mari est l'avocat du Samu Social. Mon mari ? Quel mari ? J'ai pas de mari. En tout cas, si c'est le cas, je suis prêt à l'attaquer en justice, ça ne le part. De toute façon, je vais vous dire une chose, l'histoire retiendra que plus que les Paul Van Den Buynhans, plus que tous ces hommes politiques, le seul homme politique qui aura marqué la Belgique, c'est une femme politique. Et je suis fier de vous dire, monsieur de Warzey et monsieur de Viver, que cette femme politique... Oh, merci, mon Marcouchou. C'est Joël Milquet. Quoi ? Salopards, traîtres ! Ucce, va voir ça, on va rentrer à la maison. Oui, c'est ça, rentré. Parce que là, c'est assez. On va vous donner ça. C'est danser. 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 Sous-titrage FR ?